Vous l'avez compris, c'est notamment dans la vallée du Rhône que les organismes vont être mis à rude épreuve aujourd'hui. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Vous êtes à Lyon pour Europe 1. Vous avez dormi sur place cette nuit où le thermomètre n'est pas redescendu sous les 22 degrés. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés comprennent que la ville bascule dans le rouge aujourd'hui ? Ce sera donc vers midi. Oui, et certains sont même étonnés qu'elle n'ait pas été déclenchée plus tôt. Ossindy par exemple qui se dirige ce matin vers une salle de fitness. Il fait 24 degrés à l'heure où je vous parle mais des gouttes de sueur perlent déjà sur son front. C'est pour ça aussi que je vais au sport à 6h30 pour qu'il fasse un peu plus frais. Parce que je devais y aller hier soir à 19h mais il faisait encore 37 degrés. Donc j'ai annulé et là je me motive pour me lever plus tôt le matin. On s'adapte, c'est la nature qui décide. Après je préfère du coup être sur site quand on télétravail. Parce qu'on télétravaille dans les appartements en tout cas sur Lyon, il fait très chaud. Nous au quotidien j'ai ma bouteille d'eau là dans le sac alors ça pèse. Mais c'est important de s'hydrater. Tenue du jour, robe légère et claquette au bureau le moins de tissu possible, dit-elle. Elle ira se rafraîchir dans les petits lacs proches de la ville. La municipalité a entre autres publié une cartographie de 600 lieux frais où se réfugier. Exemple des salles de mairie climatisées dans plusieurs arrondissements lyonnais. Merci beaucoup Caroline Baudry pour Europe 1.